Salut à toutes et à tous, bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que comme ça vous aurez toutes les semaines, tous les vendredis à 18h, la notification de la sortie de cette vidéo, surtout si vous activez la petite cloche de YouTube. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à nous laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager parce qu'on a besoin de vous pour grandir et pour devenir encore meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Le contact du chardon ardent qui s'appelle Wangchouk, le nain Wangchouk, vous attend et c'est à vous la parole chers amis. C'est toi qui parlais, on avait dit, à Wangchouk. Je crois que c'est toi qui lui parles. Bah si, c'est toi qui as voulu faire ton malino là. Je vais lui parler. Non, non. Rebonjour, nous revenons voir Wangchouk, il nous attend. D'accord, d'accord, allez-y, allez-y. On va pas refaire le périple dans la manufacture. Et vous arrivez donc devant le bureau de Wangchouk qui vous voit par la petite vitre de sa porte et qu'il est en train de s'entretenir avec quelqu'un. Le congédie. La personne ouvre la porte et libère les lieux et il vous fait signe. Entrez, entrez. Attends, on avait pas dit qu'il y avait un problème avec le plan ? Bon, je lui dis en message, je lui dis que, en gros, le mec à la pipe là, il a vu les gars choper, enfin rudoyer le petit oiseau. Et qu'ensuite il était allé parler au petit oiseau et qu'il lui avait dit, ouais, ils m'ont demandé de leur donner la recette mais je leur ai donné la mauvaise. Oui voilà, il s'était vanté, merci. Je lui dis dans la... Vous rentrez ou vous restez sur le pas de la porte ? Oui, complètement, c'est un petit rituel qu'on a avant d'entrer dans une nouvelle pièce. Vous l'avez pas fait la dernière fois mais bon, si si, vous voulez rentrer. C'est que la deuxième fois qu'on fait, ça fait partie du rituel. Alors, nous avons des nouvelles. Ah, très bien, vous êtes rapide. Rapide et efficace, en effet, c'est comme ça qu'on nous qualifie généralement. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé des informations sur Dark Gay. Très bien. Qui sont plutôt bonnes. Ah. Et oui, il semble qu'il est très fidèle, ou en tout cas, peut-être qu'il craint votre réputation. Les deux sont probables. En tout cas, nous avons remonté la piste. Il s'est effectivement fait approcher par des marchands de Gostion. Ah. Qui ont essayé à tout prix de négocier la recette et quand il a compris qu'il n'allait pas pouvoir s'en débarrasser, il leur a vendu une fausse recette. Avant de quitter la ville. Et là, vous allez me dire, comment vous savez ? Comment vous savez ? Eh bien, on a enquêté au gosier insondable, qu'on lui avait indiqué. Et on a fait le tour un petit peu des habitués. Oui. Et en gros, il a fini par boire des verres après avoir fait son petit larcin. D'arrivée ? Oui. Et un des habitués avait vu qu'il y avait une affaire qui se passait, donc il a voulu en profiter. Et c'est comme ça qu'il a appris, après avoir bu pas mal de verres avec lui, qu'il leur avait vendu une fausse recette et qu'il allait désormais quitter la ville avec son butin. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. Bien sûr, je vais le faire. Tout ça pour dire que j'ai fait 11. D'accord. C'est pas BZF. Non, mais le plan est pas mal. C'est tellement crédible que ça passe, non ? Vous dites que Dargueil est retourné au gosier insondable. Non, j'ai pas dit qu'il était retourné. Pour boire du coup. C'était pas parfaitement clair. Je vais pas vous mentir. Les personnes qui fréquentent cet endroit ne sont pas extrêmement claires dans leur manière de raconter les événements, surtout s'ils ont bu plusieurs verres eux-mêmes. D'accord. Donc je vous restitue... En pleine journée, ils étaient sous, ils vous ont raconté... Je lui dis en message, je lui dis, ne dis pas qu'on a eu des infos d'un mec bourré et pas clair. Non, non, il était pas sous. C'est quand les événements avec Dargueil, la personne avait bu. Donc elle ne se souvient pas parfaitement de tout et de tous les... Et donc Dargueil a disparu. Ensuite, on s'est dit, on va quand même vérifier cette information avant de vous la remonter. Donc on est allé chez lui. On est entré par effraction. On a fait le tour de son foyer. Effectivement, sa famille a disparu aussi. Et visiblement, les voisins annonçaient qu'ils étaient partis en chariote, etc. Quelque chose qui semblait au-dessus de leurs moyens. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ça correspond à... Ils sont partis par où ? Vers où ? Vers le sud. Quel sud ? Sud-ouest. Sud-ouest, oui. Vers Ir. Vers Ir. Exactement. On suppose qu'ils sont là-bas, d'ailleurs. Non mais si, maintenant que vous le dites, je crois que c'est un des mots qui a été... Une des villes qui a été... Je ne connais pas, mais... Évoquée. Vous voulez qu'on aille là-bas ? On continue d'enquêter pour vous, si vous voulez. C'est vrai que ça m'embête d'avoir un alchimiste dans la nature, comme ça. C'est un bon alchimiste ? Oui, oui, il travaille très bien. Donc vous préférez le récupérer et qu'il continue de travailler pour vous, j'imagine ? Évidemment. Ça ne pousse pas dans les arbres, les alchimistes. Ça peut se percher dans les arbres, éventuellement ? Oui, surtout dans le cas d'un arabe à coca. J'ai compris, j'ai compris le calembour. C'est un oiseau, le gars. Le gars, c'est un oiseau limite. Donc du coup, si on vous le retrouve, on vous le ramène et puis on bosse pour vous. Sachant qu'il ne vous a pas trahi, c'est quand même la bonne nouvelle du truc. Ça, ce sera à vérifier. Oui, non mais il avait l'air sincère. Parce que vous savez, moi, je... Qui avait l'air sincère ? Quand la personne qui nous a raconté l'histoire, là, il nous a donné des détails. Ça se trouvait, il n'a pas bien compris. Bon, écoutez, ce sera à vérifier. Ce qu'il disait, c'est qu'il se vantait d'avoir... Que ces marchands pensaient qu'ils allaient réussir à l'intimider et qu'il a réussi à les pipoter. Il avait l'air assez fier de lui, c'est ce qu'on a retenu. Donc c'est... Après, le type ne savait pas ce qui se tramait réellement. C'est nous qui avons reconstitué les morceaux. D'accord. En tout cas, je vous félicite pour la rapidité avec laquelle vous avez... Oh, c'est rien. ...remonté cette piste. C'est notre travail. Écoutez, vous logez où ? Toujours au Poney Balour. Poney Balour, ouais. On viendra vous trouver pour savoir si ça nous intéresse de vous envoyer à IR pour continuer cette enquête. D'accord. Parfait. Je dis en jargon, est-ce que vous pouvez me... Est-ce que vous pouvez dire devant mes camarades que mon nain n'est pas si mauvais pour un humain ? Dites-moi, vous maîtrisez le nain. Ça fait plaisir. Je dévieille connaissance. Il te dit quelque chose en nain, aussi. Il te dit une phrase que tu ne comprends pas, mais que Bjerzim comprend, ainsi que ce qu'a dit... Dites-moi. Ah, enfoiré. Et la phrase qu'il dit en nain, c'est... J'ai mangé des carottes à midi. Bien joué. Bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais j'ai du travail, si ça vous embête pas de libérer le bureau. Eh bien, à bientôt, alors. À bientôt. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, du petit gars et de Mina ? Enfin, j'attends qu'on soit, évidemment, à l'extérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous vous remettez en route vers chez le Syrier. Enfin, chez la Syrie. Lui, de toute façon, il faut lui dire qu'il se barre à Yer, quoi. Ouais. Yer, c'est loin, c'est à peu près deux semaines aussi, j'imagine ? Non, c'est pas deux semaines, c'est une semaine, peut-être dix jours. D'accord. Max. En tout cas, ou alors... En charrette, peut-être deux semaines, parce que c'est lent, une charrette. Soit il se barre, soit on lui dit de rester planqué là bien plus longtemps, suffisamment pour qu'il nous envoie à Yer, en fait. Ce qui est peut-être le plus... En réalité, ce qui est peut-être même plus sûr. Donc tu veux qu'on le laisse ici ? Enfin, disons que si là, il prend la fuite, imagine là, il prend la fuite et il se fait choper. Non, il vaut mieux qu'il parte le plus vite possible, quand même. D'accord. Non ? Oui, oui, très bien. Tu lui dis quelque chose, tu fais quelque chose en particulier dans le... Je me suis assise, je suis sorti à un jeu, j'ai dit, vous savez jouer aux dames ? Oui. Bon, on a que ça à faire. D'accord. Vous connaissez pas une Alpine, par hasard ? Ça s'appelle Malken ? Non. Non, non. Vous savez, ma vie est un peu monotone. Je travaille et je rentre chez moi. Voilà. Je subis la pression du chardon ardent. C'est une vie un peu morne et c'est pour ça que j'ai voulu en changer. Bon, là, on continue comme ça, on parle de sa famille, ses enfants, on se lit un peu de... De leur sympathique. On viront un peu plus d'une heure plus tard, tes camarades sont de retour. Alors, qu'est-ce qu'on... On le laisse partir. Ils ont cru notre histoire, visiblement. Ils vont vérifier quand même. Ils vont vérifier, il a dit. Oui, il a dit qu'ils allaient vérifier. C'est un problème, ça. Après, on ne lui a pas dit qui nous avait donné des infos. Je ne sais pas bien comment ils peuvent vérifier ça. Mais en tout cas, vérifier, ils vont peut-être aussi vérifier qu'il n'est pas en ville, lui. Oui, qu'il a bien quitté la ville, etc. Donc, si on le fait partir, il faut qu'on peut-être qu'on s'arrange pour que ça se fasse discrètement. Vous savez déjà comment quitter la ville, j'imagine ? Oui, j'attends quelques jours et après, je partirai de nuit. Je sais où acheter un cheval. Vous pourrez faire ça ce soir, plutôt ? Oui, si vous pensez que c'est plus sage, oui. Ce serait mieux de ne pas traîner, je pense. D'accord. Mais s'ils enquêtent plus, ils vont très rapidement vous retrouver comme nous, on l'a fait. C'est vrai que vous m'avez trouvé assez facilement, apparemment. Très facilement. Vous avez quand même une tête de chouette. C'est-à-dire que les gens se battaient dans la rue pour nous dire où vous étiez. Il avait 5 ans. Oui, c'est ça. C'est vraiment un enfant qui... Mais j'attends que la nuit tombe, quand même. Oui. Oui, c'est une bonne idée. On l'encadre un peu ou alors on le laisse ? Moi, je pense qu'on le laisse. Bah oui, attends. Par contre, est-ce qu'on ne se donnerait pas un rendez-vous ? Est-ce qu'il ne nous donnerait pas un endroit où le trouveraillir ? Pour l'instant, je ne me connais pas la ville encore. Vous avez bien l'endroit où vous allez retrouver votre femme, non ? On s'en fout de le retrouver, en vrai. Oh, j'ai un morceau de matelas avec son odeur. Moi, je pense qu'il peut être utile. Oui, oui, je sais où vous retrouvez. Mon épouse est devant le temple d'Absaras. Là-bas, vous pourrez laisser peut-être un message à un prêtre si jamais on vous cherche. D'accord. Vous nous devez bien ça, on vient de vous sauver la vie, quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On s'appelle la compagnie du Baluchon. J'essaie de la retenir. C'est un très bon nom. Merci. Monsieur, il prend une petite bourse à sa ceinture. Tenez. Quoi, d'où ? Pour vous remercier à la compagnie du Baluchon. Ah oui. J'y pensais en plus, justement. Un homme d'honneur en plus. Appréciable. Si vous me sauvez la vie, ça vaut bien ça. Ça vaut bien combien, je n'ai pas suivi ? Tiens, je te lance la bourse. C'est combien ? C'est 50 ? Tu lui donnes la bourse à elle ? Vraiment, elle a pesé, tu sais, 50. Tout ça pour ça. Je pensais que ça te ferait plaisir. Ouais, ça nous fait 12 chacun. Elle calcule vite, en tout cas, votre ami. Quand l'unité, c'est de l'argent, elle calcule très vite. Je vais attendre l'arrière, je pars ce soir. Je sentais qu'il est un peu ému. Eh bien, peut-être à bientôt. Extrêmement prudent. Oui. Pas de détour. Je vais peut-être prendre une identité secrète. Ça vous amuse, oui. Et puis, on ne s'est jamais rencontrés, évidemment. Je ne sais pas qui vous êtes, moi. Ah, comment. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Il est quelle heure, là ? Là, vous êtes bien fin d'après-midi. Ah ouais ? Avec tous les allers-retours, etc. Un truc qu'on n'a pas fait, c'est débriefer la loge locale. Les honnêtes charpentiers d'ici, quoi. Peut-être sur l'œuf de dragon, la compagnie cobalt, essayer de... Finalement, les cobalt, on n'est plus obligés de les bouger aussi. Ça, c'est... Non, c'est vrai, mais on s'est engagés, quand même. On s'est engagés, ils préfèrent rester, j'imagine. Oui, mais ils vont se faire massacrer. Ils vont se faire massacrer, oui. Après, on peut décider que ce n'est pas notre problème, aussi. Ah, mais Birzyme, on a donné notre parole au baron. On ne va pas les abandonner. Non, non, on ne va pas les abandonner. Mais on peut peut-être, si nous, on n'est pas en ville, on peut voir avec la loge s'ils peuvent gérer ça. On peut aller à la loge et on peut rappeler Fémis pour savoir pour les fragments d'Acaresse. Oui, ceux-là, oui. On peut le rappeler, peut-être avant qu'ils dorment. Oui, oui. Avant qu'ils dorment. C'est malin, ça. Je ne suis pas fan de l'idée, mais bon. Vous êtes en route vers le poney balourd, là. Oui, poney balourd. Sur le chemin, je me mets à côté de Corbe. Et je lui dis, Corbe, par hasard, tu n'as pas de la famille, mais de couleur rouge, avec des cornes rouges. Quoi ? Tu ne connais pas un... Attends, excuse-moi, j'ai oublié le nom. Un mec qui s'appelle Isati, par exemple. Il a des cornes, comme toi. Comme il a des cornes, je les connais, c'est ça ? On les connaît tous. Je me demandais, je vois bien que j'étais vexée, mais je... Non, mais je sais. Non, mais là, bravo. Je sais. Non, je connais. En fait, il se trouve que je ne connais pas tous les gens qui ont des cornes. Voilà. Tu as essayé d'être particulièrement discrète ou juste tu t'es approchée d'elle pour lui parler de ça ? Je me suis approchée, pas spécialement discrète, mais je voulais ma... Vous avez tous les deux entendu ce qu'elle disait. D'accord. C'est un ami à toi ? Non, 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 mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non. Bah si, dis-nous. Tu mens très, très mal, Mina. Non, non, c'est... Non, mais j'ai rêvé de ça, de lui. Du coup, je pose la question. Est-ce que tu... Tu as rêvé de lui ? Oui, j'ai rêvé de lui. D'un tiefling rouge ? Non, non, ce n'était pas un tiefling. Non, il avait des cordes. Je ne connais pas, moi. Je ne connais pas ce... Rouge avec des cordes, c'est plutôt les diables, non ? Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Je me demandais, mais c'était peut-être... Non, non, mais c'était sûrement un cauchemar. Ne vous inquiétez pas, c'est... Je posais comme ça la question en marchant, moi. On faisait... Mais c'était quoi ? Enfin... Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ton rêve ? Pourquoi un cauchemar, tu... Tu as rêvé de rêver de quelque chose ? En plus, il y avait des cordes, il était rouge. Et normalement, quand je fais des rêves, je rêve de la prairie, quoi. Il s'est passé quoi dans ce rêve ? Rien, on parlait. Non, non, mais c'est rien d'important. Bah écoute, toi, c'est cool. Ça m'a important. Quelqu'un d'autre veut raconter son rêve ? Je me demande... Non, mais ça a l'air de te chagriner, parce que... Pas du tout, pas du tout, ça ne me chagrine pas. Je me demandais parce qu'elle a des cornes. J'ai bien compris que ça l'avait vexée. Et qu'effectivement, tous les gens qui ont des cornes ne se connaissent pas. Il faut sortir un peu, il faut voyager, quoi. C'est ce que je fais, mais je viens de commencer. Je suis au début de ma vie, tu vois, Corbe. Bah écoute, alors je te le dis, comme ça, ça t'évitera des impairs. Voilà. Parce qu'on a des cornes qu'on se connaît, qu'on mange les mêmes choses. Je suis pas forcément pote avec tous les nains. Parce que c'est pas parce que je suis de petite taille. Contrairement à toi. Pas tous, juste certains. Juste ceux qui t'apprennent leur langue à l'accélérer. Toi aussi, t'as eu des compagnons d'aventure qui t'ont appris des choses. Ne va pas me faire croire que t'as appris toutes tes langues dans des livres à la grande école bardique. Moi, je parle pas beaucoup de langues, moi. Non, c'est vrai que c'est étonnant, mais c'est tout à ton honneur, bravo, de parler plein de langues. Il a reparlé nain. Bon, on va prendre une bonne bière à l'auberge. Il t'a dit quoi en nain ? En fait, c'était une formule de politesse. Il m'a donné la réciproque. Ça se traduit pas bien. C'est un petit peu comme bonne journée. Et puis, bonne journée à vous aussi. Ça se traduit plutôt bien. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis ça se traduit pas, mais c'est la même idée. D'accord. D'accord. Vous arrivez tout à fait au poney balourd. Et alors que vous pénétrez dans la pièce principale, vous voyez un groupe de quatre personnes qui ressemblent en atour et en allure aux brigands qui vous ont attaqué hier. C'est pas les mêmes, évidemment, puisqu'ils sont morts. Donc ça, c'est, voilà, tous... Ouais, voilà, quatre gars comme ça. C'est des humains qui ont l'air d'être menés par une autre personne qui est une femme qui est d'apparence environ une cinquantaine d'années, peut-être, qui a la peau turquoise et les yeux bleus nuits. Elle a un tatouage sur le front blanc. Elle a de longs cheveux gris clairs qui cascadent jusqu'au milieu de son dos. Elle a des traits fins et harmonieux, mais qui ont l'air étrangers. Elle n'est pas de la région. Et la deux particularités physiques qui vous frappent immédiatement, c'est qu'elle a une large brûlure sur le côté gauche de son visage. Et voilà, le tatouage aux volutes stylisées sur son front blanc qui essaye maladroitement de camoufler un petit peu la brûlure sur la gauche de son visage. Et elle a des vêtements de cuir noir, légèrement usés par des années de terrain, visiblement. Elle est habillée... Il y a des motifs qui rappellent un peu des volutes un petit peu de tafarnes, de ce genre de région. Et alors que vous avez fait deux pas dans l'auberge, elle et ses compagnons étaient assis autour d'une table. Elle, elle avait les pieds croisés sur la table. Elle descend et elle pose les bottes au sol. Ah ! Eh bien, on a failli attendre. Elle se lève. Vos exploits sont arrivés à mes oreilles. Venez prendre une place. Qui a vendu l'honneur ? Je suis... Je crois qu'une de vos camarades sait qui je suis. N'est-ce pas, Corbe ? Ah oui, oh là là ! Ça fait longtemps, hein ? Ah oui, ça ne nous rajeunit pas. Quoi ? Non, je dis ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. C'est vrai, c'est vrai. Asseyez-vous. Ah bah oui, je suis assoiffée. Je vous en prie. Mon nom est Ekna Logan. Et j'ai entendu parler de vos exploits. Lesquels ? On en a fait pas mal, hein, là là. Vous voulez vraiment que je rentre dans les détails ? Vous voulez, par exemple, que je rappelle à Bruce que son frère est mort dans une ruelle par votre faute hier ? Ces exploits-là... Ah oui, ça, c'est pas vraiment un exploit, c'est assez facile. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ironique. Il l'avait cherché. Eh ben maintenant, vous avez trouvé. Non, il nous avait cherché. Oui, oui, oui. Bah ouais, mais du coup, ça marche pas. Ouais, mais maintenant, c'est moi que vous avez trouvé. Dittmir. Dittmir ? Enchanté. Mina. Enchanté. Mina. Vous vous appelez comment, vous ? Birzim. Birzim. Et Corbe Murphy. Voilà. Vous connaissez d'où ? Ah, on se connaît. De ma dade. C'est quoi ? C'est la ville où elle a grandi. Elle vous a pas raconté sa vie ? Non, mais moi, je suis assez réservée, hein. Très réservée. C'est vrai. Très pudique. Tu nous vais 12 pièces d'orneur, en fait. Non, je vous les ai donné, chacun. Ah oui ? C'est pas le moment de parler de ça, en plus. Oui, c'est peut-être pas le moment de faire des comptes d'apothicaires. Nous, pourquoi on est là, du coup ? Bah, je viens de vous le dire. En fait, vous avez causé la mort de quatre... de mes agents. Oui. Et j'aimerais une composition. Ils ont essayé de nous tuer, quand même. Pardon ? Ils ont essayé de nous tuer. Non, je pense pas. C'était pas des meurtriers. On ne s'attaque pas à des gens au hasard, comme ça, dans la rue. En revanche, les détroussés, les raquettés, ça, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est pas cible de mort ? Est-ce que c'est pas cible de mort ? Bah, regardons les lois, je pense que... On peut en parler au préfet local, bien sûr. Non, vous avez l'air de le connaître, d'un coup. Mais vous êtes qui, en fait, exactement ? Je vous ai donné mon nom, je suis... Non, mais votre nom, d'accord, mais quoi ? Je suis une des responsables locales d'une petite, toute petite organisation dont vous avez peut-être entendu parler, le Chardon Ardent. Bon, écoutez, on a déjà vu cette affaire avec Wong Shook. Oui, oui, je sais, et son laxisme lui sera remonté. Oui, bah, voyez ça avec lui, mais du coup, pour nous, c'est réglé. Ah oui, pour vous, c'est réglé avec lui, mais pas avec moi. Vous voulez quoi ? Vous voulez de l'argent ? Oui, par exemple, c'est une bonne idée. Bon, on a 12 pièces d'or chacun, si vous voulez. Oh, j'en doute. J'en connais une, ça m'étonnerait qu'elle se trimballe avec 12 pièces d'or. Oh, bah, les temps sont durs, hein. Oui, oui. Vous voulez... c'est-à-dire, vous vouliez... Imaginons, vous voudriez combien, par exemple ? 1500 pièces d'or par personne décédée, oui. Ça nous fait un total de 6000 pièces d'or. Ils sont combien, là, le groupe ? Il y a elle et 4 autres, gars. Pour les familles, vous comprenez, le dédommagement. Oui, mais plus 4, du coup, parce que j'ai l'impression que ça a mal tourné. Je donne pas cher de vos petits soldats, là. Je sais pas... C'est des menaces ? Non, mais c'est pas la peine. Je sais pas. Est-ce que vous, vous nous menacez ? Non, moi, je vous demande des comptes. Ah, oui. Bon, j'ai l'impression qu'on est parti sur le mauvais pied. Moi, je vais pas donner 1000 pièces d'or pour 3 abrutis qui ont essayé de nous agresser dans une ruelle. On est parti sur le mauvais pied, c'est vraiment dommage. Si on commençait par... Écoutez-la. ...boire un petit verre tous ensemble. Oui, buvez un petit verre. Partons sur des meilleurs... Oui, boire, oui. Bien sûr. Et vous savez quoi ? Une fois n'est pas coutume, vous l'entendrez pas souvent. C'est ma tournée. Allez, hop, voilà. Très bien. Qui veut quoi ? Ça m'a l'air de partir sur des bonnes augures. Qui veut quoi ? Je peux prendre un whisky, moi. D'accord. Je m'inquiète. S'il y en a dans ce bouge. Je trouverai, je trouverai. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les amis ? Les 4 gavres, 4 pintes. Allez, j'y vais. Très bien, tu commandes. Je reste très longtemps au bar pour prendre les verres. Il y a Dampa, le demi-orc cuisinier. Je lui parle pendant qu'elle va chercher les... Comment tu lui parles ? Messages. Ouais. C'est qui, on doit avoir peur ? Ben, quand même un peu, oui. Mais c'est-à-dire ? Parce que là, tu es en train d'être généreuse, donc je suis très inquiet. Ouais, moi j'ai un historique avec elle qui fait que j'ai plus de temps envie de me faire petite et pas forcément trop envie de la fâcher non plus. Elle est puissante, elle peut... Ouais, elle connaît tout le monde, globalement, donc... D'accord. Elle est, oui, dans ses relations, elle est puissante. Oui. Mais elle ? Oui, 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 un peu. Enfin, non, rien de... Ok. Rien de... D'insurmontable, mais en tout cas, s'en prendre à elle, c'est de ne plus pouvoir faire 12 mètres dans cette ville. Bon, ça vient, ces boissons ? J'en ai pour combien, pour les verres ? T'en as pour rien, t'es au poney balourd. Oui. Je devrais être généreuse plus sourd. C'est ma tournée, c'est gratuit. C'est vraiment cool. Alors, en plus, j'ai l'air vraiment contente. C'est vraiment un sixième sens pour toi. C'est une naturelle. Ouais, c'est ça. Je suis économe. Je vous l'offre. Oui, je suis économe, voilà. Je reviens avec 200 verres, là, je ne sais pas combien il y en a. Ouais. Vous êtes 8 pintes et un verre de whisky pour elle. Les oreilles basses. Merci, Corbe. Donc, vous avez un historique tous les deux, mais bon, a priori, ça ne nous regarde pas énormément. À propos du frère de Bruce, là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, vous vous doutez bien que vous nous demandez une somme qu'on n'a pas. Donc, a priori, vous avez prévu de nous demander autre chose. Donc, je vous propose qu'on gagne tous du temps et que vous nous disiez tout de suite ce que vous attendez de nous. Pour les familles des victimes, c'est quand même considérable. Non ? C'est un vrai problème. Ce n'est pas mon problème. Ils ont fait des choix de vie regrettables. Ils l'expliqueront à leur famille. Ah, c'est le moment de faire des jugements. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de chez vous qui meurt, vous allez chercher des gens qui les ont tués. Oui ? Oui. Mais c'est rare qu'il y ait des gens de chez nous qui meurent parce que dans la région, on est au courant. Vous, j'imagine que vous êtes des voyageurs. Du coup, comme vous n'avez plus l'habitude, vous devrez recruter des personnes plus compétentes. Pour faire du racket dans la rue ? Ils ne s'y sont pas très bien pris. En tout cas, ça a mal fini pour eux. Je ne sais pas si vous avez entendu la fin de l'histoire. Ah, j'ai très bien entendu la fin de l'histoire, oui. Il est impertinent, ton ami ? Non, non, mais c'est parce qu'il est fatigué, là. Ah oui, oui. Mais il a l'air d'être en pleine forme. Spécialement orgueilleux. Alors, on trinque ? Oui, trinquons. Au retrouvaille et aux nouvelles amitiés. Elle boit lentement son whisky, elle le sirote. Ah, bon, moi, c'était sympa. On a fini, du coup ? On n'est pas arrivé à un accord, là. Moi, j'attends soit 6 000 pièces d'or, soit, je ne sais pas, un autre problème. Pour vous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit vous faites ça, soit vous quittez la ville avant la tombée de la nuit. Et laissez-moi vous dire que l'intégralité du chardon ardent et toute son influence vous recherchera activement dans la région. Je vous laisse du temps si vous souhaitez fuir. Une semaine, parce qu'au moins, c'est son bijou, là. C'est quoi, ce bijou ? Magique, je suis sûre. Pas du tout. Pas à moi. Et si on reprenait la partie où je vous disais qu'on n'avait pas 6 000 pièces d'or de toute manière ? Non, mais j'ai bien compris, ça. D'accord. Donc, vous avez forcément quelque chose d'autre qui vous intéresse, pas juste l'or. Vous ne viendriez pas, vous, en personne, si vous êtes gradé ? J'imagine que vous avez autre chose à faire que de récupérer celle-ci d'or. Disons qu'on m'a donné une description physique qui a éveillé ma curiosité et j'ai voulu voir par mes propres yeux. D'accord. N'est-ce pas ? Oui, ben voilà, vous avez vu. Donc, le prix, il est fixé. Bon, on déguerpille, c'est ça, hein ? Mais je vous laisse jusqu'à la tombée de la nuit. Regarde pas la fenêtre. Hum, ça doit être dans une heure, une heure et demie, ouais. Il y a un délai pour la somme qu'on vous doit ? Un mois de délai, si vous le souhaitez. Mais il y aura des intérêts. Je dis à Dithmir, en message toujours, on connaît un oiseau qui a eu une grosse rentrée d'argent récemment à qui on a sauvé la vie. Sinon, la défense, là, elle me saoule. Ils sont quatre, ils sont nuls, c'est bon. Ouais, l'oiseau, il est encore plus nul. Quelle description physique vous a faite ? Corbe, mère-fille, voilà. Une jeune femme dans la fleur de l'âge, de couleur violette, avec des petites cornes de bélier. Ouais, mais pas tout le monde. Non, non, et puis les habits, les atours, c'est vrai que ça, c'est pas le meilleur moment. Une cornemuse, voilà. Moi, j'ai... 200 pièces. Je prends. Oui, bah... Très bien. On ne met pas la pression à un machin pour qu'il nous file la thune ? De toute façon, il ne mérite pas son fric qu'il a donné à la mauvaise recette. Moi, je ne le mêlerai pas à ça, et surtout, là... Il prend sa thune, c'est tout. On lui dit... C'est de l'extorsion, enfin, juste, ils ne vont jamais nous lâcher. Donc, en fait, il faut un moment... Et surtout, j'ai l'impression que c'est plutôt... Enfin, il y a un passif avec Corbe qu'on ne maîtrise pas, là. Ouais. Alors, Corbe, qu'est-ce que tu deviens ? Tu traînes avec ce genre d'énergumène ? Vous entendez quoi par ce genre d'énergumène ? Je ne sais pas. Je m'adresse à Corbe. Ah oui, parce qu'on vous entend, c'est pour ça. Je ne sais pas, vous aviez l'air dans vos pensées, tous les deux. Je me suis permis de prendre la parole. Oh, tu sais, ça va, ça vient. Ouais ? Vous allez à... Je ne sais pas, tu as l'air préoccupée. Mais non, pas du tout. Non, 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 je réfléchis à des choses qui n'ont rien à voir. Et pourtant, on a des affaires pressantes, là. Vous l'avez connue comment, Corbe ? Oh, je l'ai connue, elle était toute petite, toute jeune. Elle ne savait rien faire de ses dix doigts. Et puis, je lui ai appris quelques trucs. La cornemuse ? Non. D'autres trucs. Bien vu. Elle a le regard qui traîne vers ta ceinture. Je me souviens de ce petit étui. Bon, alors, du coup, quelqu'un a un revueur vert ? Non, non, ça va, je n'ai pas terminé encore, moi. On peut vous donner un mois de délai, si vous le souhaitez. Bah, faisons ça. Faisons ça, ouais, ok. De toute manière, vous ne nous laissez pas le choix, donc je ne sais pas ce que vous attendez. Ah si, vous avez le choix. C'est soit ça, soit vous quittez la ville. et votre organisation terrible nous retrouvera et nous tuera dans le monde. Terrible, très terrible. On est très bien. Est-ce que vous partez parce que cette discussion est finie et on se revoit dans un mois et puis on verra si c'est agréable ou pas ? Ou est-ce que vous voulez nous envoyer d'autres pouilleux et essayer de nous détruire ? Non, parce que vous ne l'avez pas compris, je n'apprécie pas la méthode. Donc voilà, autant qu'on abrège, je veux dire, vous n'arriverez pas à m'impressionner, vous n'arriverez pas à trouver ça sympathique, donc vous pouvez peut-être y aller maintenant. Je lui enlève un peu sa bière, la petite mire. On va vous laisser. Elle termine son... Vous savez où nous trouver de toute façon. Elle termine son whisky, elle le claque sur la table. Elle se lève. Un plaisir de parler avec vous. Je ne sais pas pour combien de temps vous avez prévu de rester en ville, mais je vous suggère de regarder derrière vous si vous sortez le soir. Les gars se lèvent comme un seul homme. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Elle a un dernier regard pour Corb, et s'en va. Cool tes potes. Ce ne sont vraiment pas mes potes. Pourquoi on les tue pas ? Je comprends pas. Excuse-moi, tu ne voulais pas tuer... La logique d'Itmir. Tu voulais pas tuer une chouette tout à l'heure... Je ne voulais pas tuer une chouette innocente, là on parle d'une mafieuse qui vient nous menacer. Oui, justement, on ne va jamais s'en sortir, on peut essayer peut-être d'être un peu... Mais non, c'est une grande gueule, ils n'allaient rien faire, ça se voit. Bon, bah s'ils ne vont rien faire, tant mieux, ils sont barrés, bon... S'il revient nous casser les couilles, on fera quelque chose. On se rends débarrassés. De toute façon, c'est pire que la peste, ces trucs-là, tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'elle veut ? On va lui donner ses 6 000 pièces, et elle va revenir un mois après, genre, « Ah, vous avez pissé dans la moise ruelle, ça ne nous plaît pas. » Non, mais c'est vrai. Non, mais on gagne du temps, voilà, on a un mois. S'imposer avec ces gens-là, c'est tout. Franchement, on pourrait aussi fuir avant le coucher du soleil. Elle t'en bijoux ? Je reviendrai. T'as l'air de vraiment te chier dessus. Elle a dit qu'il y avait toute la région qui allait nous chercher après. Tu veux nous dire de quoi elle est capable ? Simplement, elle connaît tout le monde. C'est... C'est... Ça va être très compliqué de l'avoir sur le dos, voilà. On l'a déjà sur le dos, j'ai l'impression. Donc si on l'élimine... Tu l'as déjà sur le dos. Peut-être moi aussi un peu, maintenant. Tu penses qu'elle m'aime bien ? Oui, je pense qu'elle t'adore, oui. Je pense que j'ai marqué des points, moi. Toi, dis donc, t'as bien marqué des points avec mon bijou aussi. Attends, c'est vrai. On peut pas partir tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on part du principe qu'ils vont jamais nous envoyer ailleurs pour aller chercher le petit gars ? Il est pas parti, cela dit, lui. Vraiment, moi, je serais. Donc, maintenant qu'elle est partie, l'oiseau, là, les mecs de Gaussion, ils lui ont filé combien ? 10 000 pièces d'or. Mais qu'il a donné à sa femme. Il a donné à sa femme ? Il n'a plus l'argent, il est allé à hier. Sa femme, j'en sais rien. Là, si on quitte la ville, elle nous a dit qu'en gros, elle nous retrouvait, il nous butait. Non, elle nous a donné un mois pour... Mais on a le droit de quitter la ville, non ? On a le droit de partir. Elle est allé à hier pour prendre l'argent et revenir lui donner ? Non, ben, je sais pas. Je sais pas, c'est toi qui a l'air de te chier dessus, donc... Ben, non, déjà. Si on la tue, on aura des problèmes ? Ah oui, ah oui, oui, oui. Et si on la rembourse pas, on aura des problèmes. Et on n'a pas 6 000 pièces d'or. Et on connaît quelqu'un qui les a. À qui on a accessoirement sauvé la vie et qu'on peut balancer parce qu'il a donné une mauvaise recette. Ou alors on va se cacher dans les égouts. Et on y reste le temps que ça se tasse. Oui, bien sûr. Ah oui. On peut peut-être s'ensevelir de merde aussi pour être sûr d'être bien discret et qu'on nous voit pas, quoi. Un corbe, c'est quoi l'histoire de la sacoche ? Je sais pas, j'ai aucune idée de quoi elle parlait. C'est un cadeau, elle te l'a offert. C'est ta mère ? Non, c'est pas possible. Non, elle avait pas de corbe. J'ai pas osé le dire, mais... Disons que la dernière fois que j'ai eu des problèmes avec elle, j'ai dû vraiment partir très très loin et très longtemps. Je me rappelle que t'avais évoqué quelque chose comme ça. Disons que la dernière fois que j'ai fait... que j'ai dû m'aider à partir avec elle, elle s'est retrouvée avec une brûlure. Au visage. Oh, c'est toi ! Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Style est. Si, si. J'aime bien en tout cas le style. On aurait tellement dû lui dire... J'ai hésité à lui faire une remarque sur la brûlure et je me suis dit, c'est peut-être pas de bon ton. Moi aussi. Voilà la prochaine fois. J'ai failli lui faire une remarque. Tu m'étonnes. Ça m'a surpris que tu le fasses pas. C'est bien, on est poli, ça veut dire. On se tient bien. Et alors du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce plan ? Se cacher dans les égouts, 3-4 mois ? C'est hors de question. Pas chaud. Non mais cela dit, elle t'en veut pas tant que ça parce qu'elle t'a... Moi j'ai l'impression qu'elle t'aime bien. Elle t'a pas attaqué, elle t'a pas... Enfin c'est bizarre. Non, elle m'a pas attaqué. Non, mais quand même... Bah, si tu lui as cramé la moitié de la tronche, ce serait... C'est pas moi Non mais elle s'est inquiète pas. Elle comprendra, oui. Non mais je lui dois aussi beaucoup. Voilà. Bon, c'est compliqué. Mais... Je sais pas. En tout cas... C'est pas une armée de nains qui pourraient nous défendre ou un truc comme ça, non ? Que tu pourrais appeler, que tu pourrais commander avec tes compétences. J'aimerais énormément. Ouais, c'est dommage. On pourrait se trouver un travail et puis on gagnerait 6 000 pièces d'or et on lui donnerait. T'as vraiment peur d'elle, c'est incroyable. Non, j'ai pas peur. Je propose des trois, voilà, je propose. On peut aussi gagner de l'argent honnêtement et puis travailler. Vraiment, on s'est battus contre des minotaures et l'autre avec sa tête cramée, c'est elle qui te fait peur. C'est incroyable. Non mais c'est parce qu'elles ont un passif, voilà, il y a un petit traumatisme. Elle a un ascendant psychologique sur elle. Le psy, là, non mais attends, ça te va pas du tout. Ça te va pas du tout. Moi-même, j'y croyais pas. Tu es pas du tout bon là-dedans, je crois que vraiment... Bon, on va parler à Donna, on était venu pour ça à la base. On va pas épiloguer sur cette meuf, de toute façon. Donc on la tue la prochaine fois qu'on la voit, on est d'accord ? Ouais. Si on sent que c'est elle ou nous, on fait ça. Moi, j'ai l'impression que c'est elle ou nous. Pas vraiment. Ah bon ? Des garouilles, des minotaures. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je veux dire, oh, sortez pas la nuit, etc. Ça va, c'est pas ma mère. Regardez derrière vous, elle a dit, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Ça, je me demande bien ce qu'elle peut vouloir dire. Elle sait pas que je fais des traces de biches, moi. Ça, je pense que si tu lui avais dit, ça l'aurait bien impressionné, ouais. Mais j'aurais dû. Tu vois, je m'en veux, je regrette, là. Tu veux qu'on retourne la voir pour que tu lui rappelles ça ? J'ai jamais la bonne répartie sur le moment. Moi, je me l'aime, je fais bon. Moi, je vais parler à Donna, vous faites ce que vous voulez. Donna, justement, arrive au Poney Balou en prise de service. Elle est en train d'enlever sa cape et de l'accrocher à un porte-manteau. Elle ouvre la petite trappe derrière le bar. Vous descendez au sous-sol. C'est qui, c'est juste Mina et Berzyme ? Non, non, on est tout ça. Elle te tend les deux potions que tu lui avais commandées. Ok, donc, on est allé dans les sous-sols parce qu'on nous avait évoqué un problème de kobold. Oui, c'est moi qui vous en ai parlé. Bien sûr. C'est pour voir si vous suiviez. Je suis ce que je dis, ouais. Bravo. Parce que ça aurait pu être quelqu'un qui a pris votre apparence. Je voulais être sûr que ce soit. Bien vu. C'est bien vous. Vous avez passé le test. On y allait ? Oui, vous y êtes allés, oui. On y allait. Et voilà, bon, il s'avère qu'ils sont charmants, finalement. Et ils protègent un œuf de dragon rouge. Ah, oh, oui. Et je ne sais pas, je ne sais même plus pourquoi on voulait lui demander Et ils sont surtout très nombreux. Ils sont très nombreux. Donc en fait, ce n'était pas un petit problème de kobold. Mais pas méchants. Ils ne sont pas méchants ? Non. Non, ils veulent à tout prix protéger l'œuf qu'à deux ans. Ils ont accepté de se barrer à des élus. Ils ont accepté de migrer leur colonie. Ah, d'accord. Mais on parle de combien ? 500. 500 ? Oui, minimum. J'ai fait le calcul, à 4, on ne pouvait pas. Ah oui, ça prendrait du temps. Ça fait plus de 1 000 chacun. En fait, ils se sont plutôt réfugiés dans les égouts pour protéger cet œuf que vraiment une envie d'envahir les égouts. Ah, d'accord. Et vous les avez convaincus de partir, alors ? Oui. Ça n'a pas été facile. Mais bon, on leur a plus ou moins promis d'encadrer le truc un peu. Les accompagner ? Oui, les escorter. Les accompagner, les escorter, faciliter un peu le voyage. 500 kobolds, ça ne passe pas inaperçu. Donc en fait, ils peuvent sortir de la ville sans trop de problèmes. Et puis après, elle charge à nous de les escorter pour affronter les dangers de la montagne, en gros. D'accord. Eux et leurs œufs de dragon, donc. Voilà. Dragon rouge, alors, vous dites ? Oui. Parce que ça, c'est... C'est quoi ? C'est méchant. Les dragons rouges, ce n'est pas réputé pour être très, très... gentil, quoi. Mais est-ce que c'est réputé pour être très, très reconnaissant ? Non. Ah, dommage. C'est très, très orgueilleux et puissant et conscient de sa puissance. C'est un dragon rouge. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que l'œuf de dragon, il ne soit plus dans les égouts de la ville ? C'est un danger. Je suis complètement d'accord. Donc voilà. S'il éclot dans les égouts, effectivement, il va saccager la ville, au pire. Au pire. Au mieux. Au pire, oui, oui. C'est ça. Non, mais j'en parlerai à Raptène. Mais je doute qu'on ait des ressources de faire une expédition pareille, quoi. Et Kna Logan, vous voyez qui c'est ? Oui, je vois très bien, oui. Vous pouvez nous... C'est qui exactement ? On en a entendu parler ? C'est une des personnalités les plus importantes du Chardon-Ardent, localement. Elle est originaire, en fait, de la ville d'origine du Chardon-Ardent, en fait. Madad, en Tafarn. Ah ! Et donc... Comme toi ? Ah oui. Elle est arrivée récemment, il y a 3-4 ans. Et elle a tout de suite fait ses preuves auprès de... Auprès de Fine, le chef. Bien sûr. Et... Oui, oui, elle est puissante. Elle est... Oui. Et même pour des aventuriers comme vous, elle est relativement puissante, oui. Puissante elle-même ou de par ses relations, vous voulez dire ? Les deux. Ah ! C'est quoi ? C'est une mage ? Non, c'est... C'est plus une... Une roublarde. Et elle maîtrise la magie, cependant. Ah ouais ? Comme ça ? Non, plus... Comme ça. Ouais. Un coup de bignou et ça guérit les gens. Et bon. Il y a un profond respect pour ce chef. Il y a un énorme respect pour ses compagnies. avec lui, là. Non, on rigole. C'est du second degré, OK ? D'accord. Du quoi ? Second degré. Ouais, comme les bouleurs, oui, c'est bon, je l'ai. Oui, donc, je sais pas pourquoi vous avez des soucis avec elle ? Non, non, on a entendu parler. On a eu son... Son nom était arrivé à nos oreilles et on se demandait qui c'était, voilà. Il nous a juste menacé de mort vite fait, quoi, mais c'est pas... Elle vous a menacé de mort vite fait ? Non, enfin... Ah ! C'était sujet d'interprétation. Vous auriez pas 6 000 pièces d'or, enfin... 6 000 pièces d'or ? Non, non, non. En fait, oui, non, mais autant lui dire. Enfin, je veux dire, on travaille. Ton bras, oui, au lieu, pourquoi pas ? Ils nous ont attaqué. On se dit qu'il y a des manteaux. Les premiers jours, ils ont voulu nous dépouiller, on s'est défendus et voilà, là, ils sont pas très contents qu'on ait tué leur... Et nous, on savait pas. Leur copain. Ah, ils vous demandent des dommages. Et donc, ils nous demandent 6 000 pièces d'or qu'on a évidemment pas. Vous savez que c'est quelque chose qui se fait, ça, régulièrement, de demander des dommagements ? Et c'est toujours ce montant ? Ça peut se négocier, je pense. C'est quand même parce que c'est nous, un peu. Peut-être. Je pense que ça peut se négocier, mais c'est difficile. Mais après, c'est... Après, Echna, moi, j'en ai entendu beaucoup parler et j'ai pu la croiser une fois ou deux. C'est pas quelqu'un de foncièrement agressif. Ça m'étonne qu'elle ait fait des menaces de mort. Ouais, pourtant, on l'a pas provoqué. Non, tu as été doux. Mais, ouais, 6 000 pièces d'or, non, ce serait difficile. Surtout, moi, je peux pas prendre cette responsabilité-là. Ouais, bien sûr. Tu veux travailler un petit peu au bar pendant quelques temps ? Ouais, mais bon, la rémunération, c'est deux pièces d'or par jour. Ah oui, ça fait beaucoup de jours. Ça fait beaucoup de jours. Même à quatre. Ou alors un endroit où on pourrait se cacher. Si vous connaissez un endroit où on pourrait se cacher. C'est vraiment... On va pas se cacher. C'est incroyable. On va pas se cacher. J'ai un chien à sortir. Non, mais va dans les... Un endroit où on puisse mettre un chien. Mais en revanche. Va dans les bidons de cire avec l'oiseau, là. C'est dommage parce que sinon, on avançait pas mal. Ils allaient nous envoyer en mission à Hyr. Ah oui. Pour enquêter. Donc, on pensait pouvoir se rapprocher de notre quête. Mais alors là, s'il y a des menaces de mort qui ont volé dans tous les sens. Bon, après, encore une fois, c'était sujet à interprétation. Non, oui. Non. Non. Les autres ont l'air de dire que c'est pas très interprétable. C'est vite interprété, oui. Bon, bah écoutez, on va se débrouiller. Oui, on a un appel à passer, en plus. Ah, mais peut-être qu'on peut négocier ça, le fragment. Hop. Ça vaut bien 6000 pièces d'or. Tu veux lui donner, le fragment ? Non. C'est le lien avec ma sœur. Déjà, elle en demandait... Non. Non. Ditmyr. Il en faut quatre. Si elle en a un, ça fait pas mal. Tu es fatiguée. Non, mais... Je suis un peu fatiguée. Toi, tu passes du tout à rien. Je cherche des options. Je propose des options. Autant aller chercher la thune de la femme de l'oiseau, quoi. Bah, non. Je sais pas, le fragment... C'est quoi ces histoires de femme d'oiseau ? Monsieur n'est pas un oiseau. De femme d'oiseau... Ouais, non, c'est compliqué. Bon, écoutez, merci en tout cas. Je pense qu'on a plus besoin. Elle doit prendre son service. On va peut-être pas... On va la laisser tranquille. On monte dans la chambre pour appeler famille. Vous arrivez dans votre chambre. Vous êtes les quatre seuls dans cette chambre. Sortez le médaillon. Allez, on appelle. Concorsomme, en pensant à Fémy. Et ce sera tout pour cette semaine dans la bonne auberge. On vous donne rendez-vous à la même heure la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada